Un homme va déclarer que son épouse l'aurait battu à plusieurs reprises et que la société n'aide pas les hommes battus. Mais racontez-t-il la vérité ? Hola, j'espère que vous allez bien. L'affaire du jour s'est déroulée aux Etats-Unis. Restez jusqu'à la fin car la sentence va vous choquer. Cette affaire concerne Mouzamil Hassan, mais je vais l'appeler Hassan pour simplifier les choses. Hassan est né au Pakistan le 26 mai 1964. Alors qu'il était âgé de 17 ans, il a décidé de déménager aux Etats-Unis. Il a commencé des études dans l'administration au sein de l'université Rochester, où il a été diplômé. Par la suite, il est devenu un banquier à succès à Buffalo, à New York. Et c'est dans cette ville que l'affaire va se produire. Nous pouvons dire qu'Hassan a bien réussi dans la vie. Il lui manquait l'amour et il va rencontrer sa première épouse, une américaine qui se nomme Janice. Le couple a eu deux enfants, mais ce mariage n'a pas duré longtemps. Janice va demander le divorce et nous allons comprendre pourquoi par la suite. Il va rester célibataire quelques temps et par la suite, il va faire la rencontre d'une pakistanaise se nommant Sadia. Mais ce second mariage ne va pas durer longtemps non plus. Il a été très court, ils n'ont pas eu d'enfant, ils sont restés ensemble trois mois. Puis Sadia va demander le divorce. Elle a demandé le divorce car Hassan la battait et la maltraitait psychologiquement. Il a fait de sa vie un enfer, donc elle se sépare de lui et Hassan restera célibataire quelques temps. Quelques temps après ce second divorce, Hassan va se créer un profil sur un site de rencontre. Et en janvier 2000, il va faire la connaissance de Asia, qui va être le personnage principal de cette histoire. Asia est née le 17 juin 1972 au Pakistan. Elle était architecte, elle et Hassan discutaient et apprenaient à se connaître en ligne. Et après quelques mois seulement, ils décident de se marier. En octobre 2000, Hassan quitte les Etats-Unis en prenant avec lui l'un de ses enfants issus de son premier mariage. Et va se rendre au Pakistan pour se marier avec Asia, qu'il avait connu sur internet. La cérémonie a donc eu lieu au Pakistan en présence de l'un de ses fils. Et il va ramener avec lui sa nouvelle épouse Asia aux Etats-Unis. Le couple va vivre à Buffalo, à New York, qu'il vivait une vie de luxe. Ce mariage va durer un peu moins de 8 ans. Et durant le mariage, ils vont avoir deux enfants, un garçon et une fille. Asia était une personne très religieuse. Et donc, elle a commencé à convaincre son mari d'ouvrir une chaîne américaine-musulmane. qui apprendrait aux gens les fondements de l'islam pour les enfants. Elle voulait aussi apprendre l'islam à ses enfants. Hassan n'a pas tout de suite adhéré à cette idée, car il était banquier et il avait peur d'être mal vu. Mais Asia a insisté et elle a finalement réussi à le convaincre. En novembre 2004, ils vont créer la Bridge TV, qui a été la première chaîne américaine musulmane à projeter ses programmes en anglais. Les émissions consistaient à apprendre l'islam, le programme pouvait être traduit en arabe ou une autre langue. Cette chaîne a fait un carton au sein de la communauté. Le couple a reçu un prix en 2007 suite à la création de ce canal. Ils donnaient l'image du couple parfait. Ils étaient riches, créateurs de chaînes, patrons, mais au sein de leur vie privée, l'histoire était tout autre. Après seulement deux ans de mariage, les disputes ont commencé au sein du foyer familial. Tellement la situation était grave, Asia a dû appeler la police à dix reprises. Elle a porté plainte à dix reprises à l'encontre de son mari. Elle a même fait des examens médicaux suite à ces violences. Et l'examen montrait clairement que Hassan battait sa femme. Asia ne supportait plus cette situation, elle va donc décider de divorcer. Le 6 février 2009, elle va lui remettre les papiers du divorce. Elle va lui remettre dans les studios de leur chaîne TV. Hassan s'est tout de suite énervé. Il va taper dans les portes, il lui court après, cogne dans les portes. Il a même cassé une vitre ce jour-là. Il y avait une grande confusion dans les studios ce jour-là. Et donc la police a dû être appelée sur place. Asia va même demander une mesure de protection. Elle a été acceptée, donc à partir de là, Hassan ne pouvait plus l'approcher. Hassan va donc quitter le domicile familial pour aller vivre dans un hôtel durant quelques temps. Mais rester tout ce temps sans sa femme va être impossible pour lui. Donc le 12 février 2009 est le jour fatidique. Donc 6 jours après la scène, dans les studios, Asia est allée chercher ses deux enfants et également le fils du premier mariage d'Hassan. Elle avait prévu de les amener manger dehors et pendant ce temps Hassan dormait à l'hôtel. Hassan va quitter son hôtel pour se rendre dans un Walmart et il va acheter deux couteaux de chasse. Puis il retourne à sa voiture pour se rendre au studio TV, qui était vide ce jour-là. Il se rend là-bas et il savait que Asia devait passer au studio. Il gare sa voiture dans un coin assez caché, puis il va se cacher dans les studios dans le noir. Asia était dans sa voiture avec les enfants, puis il les laisse dans la voiture et entre dans les studios pour déposer quelques affaires. Cet arrêt devait être très rapide car les plus petits avaient 4 et le second 6 ans. Elle devait faire très vite. Le fils d'Hassan était lui adolescent à cette époque. Elle rentre dans les studios, ouvre la porte. Rappelez-vous, Hassan était caché. Elle dépose les affaires et une fois qu'elle ferme la porte, il surgit avec ses deux couteaux et va lui asséner des coups dans le visage, dans le dos, sur le torse. Il va faire cela 40 fois. Et cette horreur a duré à peine 40 secondes. Chaque coup a duré une seconde. C'était une violence inouïe. Il est clair que Asia va décéder, mais Hassan ne va pas s'arrêter là. Car il va prendre son couteau et va séparer sa tête du reste de son corps. Il va jusqu'aux toilettes, se lave les mains, il laisse les armes dans les toilettes, puis il sort des studios. Rappelez-vous, les enfants attendaient dehors. Hassan va prendre 5000 dollars et va les donner à son fils aîné qui attendait dans la voiture. Il va ensuite prendre sa propre voiture pour se rendre au commissariat de police. Il arrive à 18h20 et informe les policiers qu'il a mis fin à l'avis de son épouse. Après tout cela, il est évident que cela a fait la une. Car c'était un couple connu qui avait réussi. Ils étaient les créateurs d'une émission TV. Et Hassan, en tant que patron, a dû se délester de ses fonctions après ce qu'il a fait. Et la chaîne a posté sur son site le message suivant. Ouvrez les guillemets. La Bridge TV est profondément choquée et triste pour la patina de Hassan. Nous vous présentons nos plus sincères condoléances et les prières vont pour la famille de la victime. Nous vous demandons de respecter leur vie privée. Mais une fois l'affaire mise au grand jour, les principaux journaux du pays n'ont pas hésité. Et encore plus car ils étaient des présentateurs TV d'une chaîne musulmane. Et beaucoup de personnes ont mis la faute sur la religion. Car beaucoup de personnes pensaient que c'était un crime d'honneur. Mais ce n'était pas le cas. Premièrement, car Hassan n'avait pas contact avec sa famille au Pakistan. Il n'avait aucun contact avec sa communauté aux Etats-Unis. Une veillée a été faite pour Assia. Il y avait 200 personnes. Il y avait également des journalistes. Il y a une personne qui a accordé une interview au journaliste. C'était une personne qui connaissait très bien le couple. Elle a raconté, j'ouvre les guillemets, elle était plus religieuse que son mari. Elle prenait sa cause à cœur à vouloir exposer sa religion. Maintenant les gens suivent cette religion alors qu'elle est morte. Fermez les guillemets. Mais apparemment cela n'a rien à voir avec l'islam. Car lors de son emprisonnement, il a donné des interviews. Et dans ces interviews, il a raconté être soulagé d'avoir mis fin à la vie de sa femme. Car sa vie avec cette femme était une prison. Et que lui était la victime. Et donc lorsqu'il s'est rendu au commissariat, il s'est senti plus en sécurité que lorsqu'il était avec sa femme. Le jugement a commencé le 18 janvier 2011. Et le procureur l'a accusé d'avoir mis fin à la vie de sa femme. Car elle lui aurait demandé le divorce. Pour eux, ce serait une sorte de vengeance. La défense a allégué que Hassan était une victime et qu'il souffrait du syndrome du conjoint maltraité. Ils l'ont présenté comme étant une victime. Il a affirmé avoir mis fin à la vie de sa femme. Mais qu'il a fait ça car elle l'avait maltraité à plusieurs reprises durant le mariage. Il a même raconté avoir été déçu car le système n'a pas admis qu'un homme puisse être victime de violences domestiques. Et ce jugement va être très confus. Car Hassan avait 4 avocats. Il va en virer 3 et il va finalement préférer se défendre seul. Et à partir du 24 janvier 2011, le juge le laisse se défendre seul. Mais l'un de ses avocats doit rester à ses côtés pour le conseiller. Hassan a continué à affirmer qu'il était atteint de ce fameux syndrome et qu'il avait fait tout cela en légitime défense. Mais il y avait une caméra qui filmait toute la scène. L'image n'était pas bonne car il faisait sombre, la lumière n'avait pas été allumée. Mais même comme ça, on pouvait voir qu'elle n'avait aucune arme à la main. Et qu'elle n'a même pas réussi à se défendre. Car tout a été très rapide. L'attaque a été tellement rapide qu'elle n'a pas pu se défendre. Il est clair que le procureur a présenté toutes les plaintes à l'encontre de Hassan. Quant à Hassan, il n'avait que sa parole, aucune plainte déposée. Et il n'a amené aucun témoin qui pouvait appuyer ses dires comme quoi il a été victime dans cette relation. Et une autre chose très importante à mentionner est que Michael et Sonia, qui étaient les enfants du premier mariage d'Hassan, ont témoigné contre leur père lors de ce jugement. Le 7 février 2011, il a été considéré coupable pour avoir mis fin à la vie de sa femme. Et il a été condamné à la prison à perpétuité avec un minimum de 25 ans. Et le juge a été excellent, car il lui a clairement dit non, ce n'était pas de la légitime défense. Donc il a été condamné et il lui a également été interdit d'approcher ses enfants. Ceux eus avec Assia. Les deux enfants, qui avaient 4 et 6 ans à l'époque, ont été envoyés au Pakistan pour vivre avec les parents d'Assia. Mais cette affaire ne se termine pas ainsi, car il y a des informations concernant Hassan assez récentes. En mai 2019, donc 10 ans après les faits, Hassan rentre en contact avec une journaliste qui anime un programme TV très connu. Il lui demande à plusieurs reprises une interview, car il a besoin de raconter sa version de l'histoire. Après un certain temps, elle accepte. Il était encore incarcéré évidemment, la journaliste s'est rendue dans sa prison. Lors de cette interview, il avait 54 ans et il a continué à alléguer qu'il était la victime. Et il parle également du syndrome qu'il avait. Il lui explique comment cela s'est déclenché. Puis la journaliste lui demande s'il a reçu une aide psychologique. Il lui répondra qu'il n'aura pas besoin de l'aide d'un professionnel. Et à cette même époque, il publiait sur un blog où il racontait encore une fois que c'était lui la victime et que personne ne le croyait, car c'était un homme. Et les gens devaient savoir que oui, les hommes peuvent être maltraités. En 2022, il a donné une seconde interview lors d'un podcast qui dure deux heures. Il continue à maintenir les mêmes propos. Il va même parler de l'affaire Johnny Depp en disant Vous voyez, l'affaire de Johnny Depp, c'était l'homme qui souffrait. Il a été la victime. Nous pouvons voir qu'il ne regrette pas ce qu'il a fait, surtout en voyant sa victimisation. Jusqu'à aujourd'hui, il affirme que tout cela était de la légitime défense et que c'était lui qui souffrait dans ce mariage. Il est vrai que certains hommes souffrent aux mains des femmes, mais dans cette affaire, les preuves sont incontestables. Il n'a jamais porté plainte, n'avait aucune trace sur le corps. Il a littéralement massacré sa femme. Ce n'était absolument pas de la légitime défense. Jusqu'à aujourd'hui, il est enfermé. Il a même fait appel, mais il a perdu. Il a eu une audience pour obtenir une liberté conditionnelle en 2023. Et la communauté musulmane aux Etats-Unis a rendu un hommage à Asia. Après les faits, ils ont déclaré que le second samedi du mois de février de toutes les années était le jour international du hijab. A ce jour, toutes les femmes utilisent ce voile violet et les hommes, une cravate violette. Et que toute personne pouvait évidemment participer, même si elle ne porte pas le hijab, en portant par exemple une écharpe violette. C'est un hommage à Asia et également à toutes les femmes qui souffrent de violences domestiques. Si vous êtes dans ce type de relations, fuyez et demandez de l'aide. Il y a plein d'associations. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, vous abonner, à liker la vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour être informé de la prochaine affaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !